bonjour bonjour à toutes à tous merci d'être aussi nombreux pour cette conférence alors je remercie tous ceux que je connais déjà parce que j'en connais quand même un certain nombre merci pour votre confiance merci d'être là et merci de continuer à me faire confiance et puis pour les nouveaux merci pour votre curiosité merci pour votre intérêt parce que je ne vous connais pas encore mais il est possible qu'un jour je vous rencontre en tout cas merci d'être là alors la peur finalement qu'est ce que c'est donc je vais avoir comme objectif pendant cette conférence de faire de mettre en évidence comment la peur en fait peut fragiliser notre santé alors la peur c'est une émotion vraiment archaïque une émotion qu'on peut qualifier de primaire et cette émotion en fait elle n'est pas nouvelle c'est une émotion qui au contraire a été très importante dans l'évolution de notre espèce c'est une émotion qui a participé au développement de notre espèce donc elle nous a permis tout simplement de rester en vie donc la peur à cette époque il y a très longtemps donc et bien elle nous permettait de faire face à un danger qui était immédiat et face à un danger immédiat et bien face à un animal sauvage qu'est ce que j'avais comme solution et bien la peur était là pour me permettre de réagir pour me mettre en sécurité pour ne pas mourir physiquement à cette époque déjà en fait il y a une autre peur viscérale et une autre mort qui existe c'est la mort sociale donc dès l'origine en fait il y a une autre mort que la mort physique qui est dangereuse c'est la mort sociale être exclu de la caverne est synonyme de mort impossible de survivre en dehors de la tribune donc à cette époque cette époque mort sociale ou mort physique c'est la même chose donc tout peut être dangereux mais néanmoins au fil du temps les morts dites sociales et bien sont devenues de plus en plus importantes presque tout est devenu dangereux l'autre est devenu dangereux le contact est devenu dangereux le regard des autres le jugement respirer est devenu dangereux et même manger est devenu dangereux et récemment avec cette fameuse pandémie on a pu voir que les virus sont dangereux bien évidemment et on a commencé à se méfier de tout le monde or ce qui est intéressant de voir c'est que ce qui était vraiment de l'ordre de la survie est devenu quelque chose de plus de plus vaste de plus important et en fait l'idée de vivre une émotion va quelquefois faire que la peur va nous couper même de nos émotions donc il n'existe pas une peur mais en fait des peurs on va avoir une multitude de peurs et c'est ça qui va être très important en décodage et pour notre santé c'est de bien définir de quelle peur on parle parce que dès qu'on parle de peur en fait dès qu'on est dans la peur et bien on se coupe on se coupe de quoi on se coupe de notre intelligence on se coupe de nos capacités cognitives on se coupe et bien de notre raisonnement mais plus fondamentalement encore on se coupe de nos émotions on se coupe de nos ressentis mais également de nos besoins de nos besoins fondamentaux et à force de se couper de nos besoins on verra que bien le corps va essayer va être tenté de répondre à ces fameux besoins intérieurs très profonds donc c'est intéressant de s'intéresser aux peurs parce que elles sont anciennes ancestrales archaïques vitales et pour autant aujourd'hui elles sont généralisées alors avant d'aller plus loin d'abord une petite présentation qui je suis je suis Béatrice Bouroglisien et je suis thérapeute depuis plus de 15 ans maintenant et formatrice en décodage j'ai longtemps formé pour l'école de Christian Flèche aujourd'hui j'ai créé ma propre école à Aubagne mais l'idée pour moi c'est de vous faire part de mon observation par rapport au nombre de peurs importantes qu'on peut rencontrer aujourd'hui et comment mieux les connaître permet d'aller vers une meilleure santé d'une part pour soi individuellement et pour ceux qui sont thérapeutes et bien pour accompagner les personnes vers une meilleure santé alors qu'est-ce que la peur d'abord ça va être la première étape cette conférence elle va durer à peu près à 45 minutes mais avec différentes étapes la première étape c'est de définir la peur on va voir c'est assez facile ensuite on va voir quelle est sa fonction puis on abordera ses différentes caractéristiques et puis finalement ses conséquences tant sur les émotions que sur le corps pour dans un dernier temps et bien aborder son importance dans la thérapie donc la définition définition officielle c'est appréhension crainte devant un danger ou la pensée d'un danger réel ou supposé donc c'est déjà intéressant de constater que le danger peut être réel ou imaginaire autre définition un petit peu plus précise c'est que c'est un état émotionnel présent d'une part mais c'est aussi et ça c'est important de le retenir un état émotionnel normal, naturel, vital et qui va se traduire par des réactions physiologiques c'est que notre corps va se mettre en réaction va se mettre en réaction dès qu'il va y avoir des sensations de peur des émotions, du ressenti du peur notre corps va vivre ses émotions et va déclencher et on va voir exactement des réactions biologiques alors hop 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 j'ai perdu ma souris la voilà ok donc quelle est la fonction de la peur ? et bien tout simplement c'est une solution de survie alors comment ça fonctionne ? et bien dès qu'il va y avoir peur ou émotion de peur ou sensation de peur et on les définira petit à petit et bien notre corps va se mettre en stress et donc quand il va se mettre en stress il y a un système nerveux qui va être stimulé ce qu'on appelle le système nerveux autonome ce système nerveux autonome est composé de deux grands axes un système orthosympathique d'une part assez simple à retenir SOS système orthosympathique donc c'est vraiment le système qui dès qu'il y a cette sensation cette émotion ce ressenti de peur et bien notre système orthosympathique se met en route il y a une mobilisation d'énergie pour essayer de sortir de ce stress donc mobilisation d'énergie ça veut dire quoi ? ça veut dire plus d'adrénaline plus de noradrénaline plus de cortisol en tout cas plus de tensions musculaires une respiration plus forte des battements du coeur qui vont s'accélérer l'objectif là c'est de faire face au danger de sortir de ce fameux stress donc là on est en danger et on va mettre en place tout ce qu'il faut pour sortir de danger par rapport à ce danger il y a plusieurs solutions possibles bien évidemment je peux d'une part fuir d'autre part je peux aussi rester pétanisé mais c'est une solution quelquefois que de rester sur place ou je peux faire face à ce qui me fait peur mais en tout cas à l'intérieur de moi toute une énergie va se mobiliser pour tenter de sortir de ce stress à ce moment-là mon corps est ce qu'on appelle en alerte et puis eh bien le corps il ne peut pas rester en alerte éternellement donc à un moment donné eh bien on a besoin de repos de sortir de cette alerte permanente c'est un réflexe tout aussi naturel de survie si on reste éternellement dans le stress on se met en danger donc notre notre système nerveux eh bien a différents cycles pour sortir de ce stress il y a un cycle ultradien par exemple qui dure à peu près 90 minutes toutes les 90 minutes on a une phase de repos de détente si on continue à être en stress on a une phase naturelle qui est de 24h et on verra que si vraiment on n'arrive pas à sortir de stress on verra que le corps va mettre une solution une solution de survie qui va dire au lieu de mettre tout le stress en mode survie en mode danger eh bien je vais cibler une partie du corps qui va elle eh bien prendre toute cette énergie de stress et ça va être ciblé sur une partie du stress en fonction du sens que l'on a mis sur cette peur on verra ça un tout petit peu plus tard donc des phases vraiment où je suis en alerte et des phases physiologiques naturelles où j'ai besoin de me reposer donc vous voyez déjà que les personnes qui vont être dans des phases de peur permanente eh bien vont avoir des phases de repos qui vont être de mauvaise qualité parce que le stress va se généraliser et en fait une fois qu'on a passé ces deux étapes qui sont très très importantes phase de stress phase de repos eh bien on peut enfin retourner à l'équilibre j'ai perdu mon fils au supermarché ou ma fille au supermarché je suis en stress je la retrouve ah je me repose et enfin je peux retourner à l'équilibre voilà pour ce qui est de la solution de survie donc on reprend la peur est une émotion naturelle normale et vitale qui va me permettre de faire face ou en tout cas ou de m'effacer face à un danger la problématique la problématique c'est que quelquefois eh bien cette peur elle est imaginaire si je fais face à ce fameux requin qui était dans mon exemple eh bien je peux réagir puisque la réponse elle est réelle quand je suis face à un danger réel si je suis face à un animal dangereux je peux mettre en place un système de défense parce que dans mon action peut être possible parce que ma peur est réelle ça c'est très important de repérer ça si ma peur est réelle je peux réagir si voilà il y a le feu dans ma maison je peux réagir je peux l'éteindre si par contre par contre et c'est ce qui arrive la plupart du temps s'il s'agit d'un vécu imaginaire c'est-à-dire de quelque chose d'une pensée de quelque chose de virtuel eh bien en fait l'action est impossible je ne peux pas agir sur j'ai peur qu'il y ait le feu j'ai peur d'être abandonné je suis réellement abandonné je suis réellement sur le trottoir ok je peux réagir mais j'ai peur d'être abandonné je ne peux pas réagir l'action devient impossible mais pour autant le corps vit cette peur comme réelle et c'est ça une des grandes problématiques c'est que je vous donne un exemple j'ai une patiente récemment qui vient avec une péricardite ok une inflammation du péricard elle n'a pas réellement son coeur qui est en danger si son coeur était réellement en danger elle pourrait se défendre etc etc elle vit quelque chose de dramatique souvent pour les mamans c'est mon enfant qu'elle vit comme son petit coeur qui est en danger donc en fait on a retrouvé tout ça en thérapie l'instant précis etc mais donc dès que son enfant sera loin d'elle son petit coeur est en danger et c'est ce qu'elle a vécu à un moment précis et elle a déclenché donc une inflammation de la partie du corps qui sert à protéger le coeur c'est-à-dire le péricard pourquoi le corps se met en route parce que concrètement je n'ai aucune action pour défendre mon enfant qui est loin de moi au moment où je vis cela et mon coeur lui ressent cela donc il tente de répondre à mon besoin de protéger mon petit coeur donc l'action est impossible concrètement mais par contre le ressenti le vécu intérieur le vécu émotionnel lui est toujours présent à l'intérieur autre particularité de la peur donc non seulement elle est imaginaire mais en plus elle est vécue par anticipation qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dès que j'imagine quelque chose ce n'est pas encore là ça risque d'arriver j'ai peur j'ai peur dans mon couple d'être abandonné c'est pas encore arrivé je suis encore dans mon couple mais j'ai peur donc ça risque d'arriver bientôt j'ai peur de pas y arriver j'ai pas encore essayé mais j'ai peur de pas y arriver quand même donc en fait la plupart des peurs j'ai peur j'ai peur j'ai peur de manquer j'ai peur du jugement j'ai peur de pas être à la hauteur etc. toutes ces peurs en fait sont non seulement imaginaires mais elles sont pour tout à l'heure ce futur il peut être immédiat dans 5 minutes dans 10 minutes j'ai peur de pas contrôler j'ai peur etc. ou dans 10 ans mais pour autant et bien pour le corps et bien tout est présent donc ma peur elle est imaginaire non seulement elle est imaginaire je peux pas agir dessus mais en plus je peux doublement pas agir dessus puisqu'elle est pour dans le futur mais mon corps lui a déjà les sensations corporelles il peut déjà ressentir le battement du coeur il peut déjà être en mode adrénaline noradrénaline etc. c'est ce qui passe c'est ce qui va se passer par exemple chez une patiente qui souffre de tachycardie par exemple je vais beaucoup de coeur aujourd'hui je sais pas pourquoi mais j'ai une patiente qui a par exemple un peu de tachycardie je crois que peut-être elle se reconnaîtra mais c'est si elle est là je sais plus en tout cas j'ai peur dans le futur de quelque chose donc mon coeur s'accélère alors que le danger n'est pas là mais mon coeur lui est déjà en train de vivre cela donc c'est ça qui va être important de bien comprendre j'accélère mon coeur pour faire face à un danger mais même si mon coeur s'accélère en fait à part le symptôme physique et bien je ne peux pas agir sur ce qui me fait réellement peur que ce soit voilà la peur de la maladie la peur de perdre le contrôle etc une autre peur qui va être importante également une autre caractéristique qui est très très importante dans la peur et bien c'est la mémoire donc dans l'évolution on a appris qu'il y avait des choses qui étaient dangereuses c'est comme ça qu'on a une peur collective des serpents par exemple on a des peurs on a mémorisé ces peurs et l'objectif de cette mémoire et bien c'est de se préparer pour faire face à un autre danger donc quel est l'objectif de la mémoire c'est d'éviter de faire face de nouveau à un danger et donc je peux faire je peux éviter de faire face à quelque chose de réel bien évidemment donc je cherche à éviter le danger et de plus en plus ce qui va se passer c'est que dans cette mémoire j'ai vécu une émotion qui m'a fait mal et je vais chercher à éviter cette émotion là donc quelquefois le danger c'est l'émotion elle-même donc l'émotion liée à ce danger initial et bien va être dangereuse donc c'est ça qui va être incroyable c'est que je vais avec la peur chercher à éviter cette émotion dangereuse mais plus je vais avoir peur plus je vais être en contact avec ce trauma que je crois oublier mais qui est toujours là à l'intérieur de moi je crois que c'est plus là je l'ai mis côté je me suis dissociée de ça j'évite cela et pourtant c'est toujours là donc quand par exemple j'ai peur j'ai peur de dire non à quelqu'un ce qui peut arriver il y a pas mal de personnes qui ont des peurs de ce type là peur de dire non à quelqu'un mais en fait c'est pas du non que j'ai peur c'est pas de dire non parce que tout le monde sait dire non les enfants de deux ans savent dire non c'est pas le non qui fait peur c'est ce que l'autre ce que j'imagine que l'autre va me renvoyer et l'autre va me renvoyer peut-être dans mon émotion qui me fait peur et c'est ça qui fait peur dans le non c'est pas le mot non c'est vraiment l'émotion que j'imagine que je vais avoir quand je vais dire non et donc je vais tout mettre en oeuvre pour éviter dans ce cas-là de dire non je vais avoir peur de dire non donc ce danger il peut être réel imaginaire il est dans le futur il est mémorisé il est mémorisé avec quelque chose de réel mais aussi avec quelque chose qui est lié à l'émotion que je ne veux plus revivre j'ai été rejeté j'ai été séparé j'ai été dans le manque etc je ne veux plus revivre cela donc je suis en alerte permanence pour ne plus vivre cela et donc cette peur mémorisée et bien vous voyez que finalement pour le corps et bien pour lui tout est vrai c'est à dire qu'est-ce qui va se passer c'est qu'à ce moment-là ma peur qui est mémorisée et ma peur future vont s'associer et je vais les vivre de façon inconsciente inconsciente souvent en termes de pensée mais toujours consciente en termes d'émotion en termes de toujours présente pardon à l'intérieur de moi dans mon corps donc ces deux ces deux mémoires ces deux ces deux peurs futures et émotionnelles en fait vont se vivre sans cesse à l'intérieur de moi donc la peur future et la peur mémorisée pour le corps elles vont être toutes à l'intérieur de moi autant émotionnellement que finalement finalement au niveau physiologique biologique donc comment ça va se traduire et c'est ça qui est assez intéressant ça va se traduire par en fait une ce qu'on va appeler une hyper sympathique automne donc une augmentation de la dose de stress de l'intensité de stress donc là vous avez sur l'image que vous voyez le temps et ensuite et en ordonnée c'est ça l'intensité donc la peur mémorisée elle est toujours là même si je l'ai oubliée même si je ne sais plus même si je fais des efforts pour ne pas y penser même si je crois l'avoir rangée dans un petit coin en fait elle est toujours là donc cette peur mémorisée donc elle a une intensité c'est une première chose si je vis ma vie sans peur et je crois qu'il y a très peu de gens qui vivent sans aucune peur mais en tout cas je suis à une intensité une intensité de moyenne qui est à peu près sur la flèche bleue mais dès que je suis dans la peur et bien ma mémoire est là et mon intensité est déjà à l'intérieur de moi donc on a vu tout à l'heure la peur mémorisée et bien et la peur future vont s'additionner c'est à dire que mon quotidien je ne vais pas le vivre en intensité admettons à 1 ici je vais le vivre à 10 là-haut c'est à dire que mon intensité moyenne ma manière d'être dans le monde et bien je vais être davantage stressé que les personnes qui ne sont pas dans la peur donc je vais toujours être en alerte je vais être attentive je vais méfier je vais être vigilante d'accord donc cette vigilance permanente et bien crée une masse de stress permanent une masse émotionnelle bien évidemment mais une masse qui va se traduire à l'intérieur du corps et que le corps va devoir gérer et c'est ça l'une des problématiques donc cet hyper stress qu'est-ce qui va se passer quand je vais devoir faire face peut-être à une problématique tout à l'heure il y avait un requin ici je vous ai mis un petit poisson le requin par exemple admettons que c'est l'abandon et puis un jour il y a quelqu'un qui s'en va il ne m'abandonne pas mais moi je le vis comme un abandon je réveille cette peur initiale je réveille cette émotion négative que j'ai fui car elle me faisait trop mal donc ce petit poisson qui a l'air de rien quelqu'un s'en va et bien en fait ça va devenir finalement un déclenchant de quelque chose de plus important auquel je ne m'attendais pas et là vous voyez qu'on a ce que l'on appelle cette masse conflictuelle on appelle ça une masse conflictuelle c'est à dire j'ai besoin de contact l'autre s'en va et du coup je suis en mort sociale comme de façon archaïque je n'ai plus je suis plus intégrée dans la caverne je n'existe plus je suis en danger je suis en danger de mort à ce moment là donc le corps est en hyper stress et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce stress à ce moment là je ne peux plus en sortir les 90 minutes les 24 heures ne suffisent pas mais au bout d'un moment et bien ce stress qui va être général au départ la tension dans le corps elle est uniforme ça va être tout mon corps tout mon corps etc et bien cette hypersympathicotonie est dangereuse pour l'ensemble du corps alors la solution pour sortir de ce stress global généralisé et bien c'est tout simplement d'augmenter et de positionner le stress sur une seule partie du corps donc le stress global va se positionner sur une seule partie du corps alors le stress global va diminuer bien sûr par contre au niveau de l'organe touché au niveau de la partie du corps touché le stress va être maximum donc c'est comme ça que va se passer finalement la biologie là je le refais biologisation c'est à dire le fait qu'un événement extérieur et bien va rentrer à l'intérieur de mon corps et comment ça va se faire et bien ça va se faire grâce au sens que je vais donner à cette peur je vous l'ai dit il n'y a pas une peur il y a des peurs donc la réponse du corps et bien va dépendre du sens que j'ai donné à cette peur du type de peur alors il n'y a pas qu'une seule peur je peux avoir par exemple et je peux avoir peur du manque dans ce cas là la partie du corps qui est consacrée à la réserve énergétique principale vitale du corps et bien c'est le foie donc il n'est pas impossible que cette peur du manque se traduise par une pathologie au niveau du foie mais pour les personnes qui n'ont pas fait le décodage du tout comment ça fonctionne et bien en fait on va donner un sens à cette peur et en fonction du sens que l'on va donner et bien il va y avoir un ressenti spécifique la peur du manque n'est pas pareil que la peur de la mort n'est pas pareil que la peur pour mon petit cœur comme tout à l'heure avec la péricardie la peur de ne pas être à la hauteur par exemple ou de ne pas faire le bon geste pourra donner quelque chose d'autre la peur de ne pas la peur d'être impuissant touchera les muscles etc etc donc en fait je vais donner un sens à ma peur ça va se traduire par un vécu émotionnel et ce qui est intéressant de bien comprendre c'est qu'en fait ça va faire un déséquilibre à l'intérieur de moi reprenons mon petit poisson de tout à l'heure la séparation donc ou on le verra tout à l'heure peut-être donc prenons un exemple du péricarde le péricarde dit de tout à l'heure le besoin de ma patiente c'est de protéger son petit cœur quelle est la partie du corps qui répond à ce besoin de protection du cœur et bien c'est le péricarde donc en fait le symptôme est la réponse adaptée à un besoin qui n'existe plus ou qui est valable à un moment donné mais que mon corps vit comme toujours présent n'oubliez pas mon stress même si je le mets de côté il est toujours là à l'intérieur et ainsi admettons que j'ai peur d'être attaqué que je me sente agressé donc dans ce cas-là mon besoin ça va être de me protéger et bien c'est ce qu'on retrouvera très fréquemment par exemple dans le surpoids cette peur d'être agressé elle peut toujours être à l'intérieur de moi même si elle s'est passée il y a des années et à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un que je vais être dans un groupe etc. cette peur va être là je vais être vigilante je vais faire attention mais elle va réveiller toutes ces peurs passées que je n'ai pas réglées que j'ai mis de côté tout est toujours présent la mémoire comme la réalité et ce qui est intéressant de comprendre c'est que je peux ne pas être réellement attaqué je peux me sentir attaqué et c'est ça qui est important une peur elle peut être réelle je suis réellement attaqué ou je suis simplement dans l'idée que l'autre va m'attaquer et donc ça sera la même chose si je me sens seule si je me sens du coup si j'ai l'impression que voilà j'ai peur d'être seule j'ai tout le temps peur d'être seule donc quel est mon ressenti intérieur c'est que je me sens séparée des autres tout le temps donc quel est mon besoin permanent et bien mon besoin c'est d'être sans cesse en contact et quelle est la partie du corps qui va être touchée dans ce cas là et bien c'est la peau une partie précise de la peau qu'on appelle l'épiderme alors vous voyez qu'en décodage en fait on a cette précision qui est que le symptôme est la réponse à un besoin bien sûr à un déséquilibre qui fait suite à un sens donné car si je vis la peur à l'intérieur de moi c'est que j'ai mis un sens c'est que quelque part j'ai pensé ou il sait penser et c'est encore plus juste de dire ça parce que c'est pas des pensées qu'on peut qualifier de des pensées rationnelles je vous l'ai dit dès qu'on est dans la peur on n'est plus dans le rationnel mais c'est des pensées qui se pensent en moi c'est des mémoires qui sont là c'est comme des vieux schémas qui se réveillent on croit qu'on les a mis de côté mais elles sont toujours là donc par exemple ça c'est si j'ai peur de mourir qui est une peur assez fréquente surtout quand je reçois des patientes qui ont des pathologies lourdes et bien très souvent la première chose que je vérifie et bien je vérifie l'annonce de la maladie souvent dans l'annonce de la maladie il y a quelque chose qui va se passer c'est que on va m'apprendre que j'ai un symptôme mortel par exemple un cancer du foie etc c'est à ce moment là comment je vis cela comment je vis et très souvent ça réveille une peur qui n'est pas encore là puisque je ne suis pas tout de suite en train de mourir mais ça réveille cette peur de la mort et à partir de là et bien quel peut être l'organe principal qui apporte la vie en urgence et bien ce sont les poumons et donc ça peut déclencher des pathologies au niveau des poumons des tumeurs etc donc parce que à ce moment là pour apporter plus de vie et bien je vais faire plus de poumons alors ce n'est pas la bonne solution bien évidemment mais c'est la solution en fait que mon corps a trouvé pour me sortir de ce stress général et le stress général c'est très stressant d'avoir la peur de la mort donc pour ma survie et bien mon corps choisit un organe en fonction du sens que j'ai donné ce ne sera pas le même organe si par exemple j'ai peur par exemple si j'ai peur de jamais être capable de faire le bon geste par exemple ou je peux avoir des tendinites on est dans des choses plus moins profondes que la tumeur des poumons mais c'est tout aussi important donc j'ai un match à faire mais je pense que j'arriverai jamais à avoir le bon geste je tomberai jamais vers cette perfection là souvent dans les tendinites quand on a peur de la perfection du geste et bien c'est au lieu que le stress soit général le sens donné c'est la peur de pas réussir à faire le bon geste de ne pas être capable de tendre vers cette perfection et donc c'est le tendon qui dans ce cas là sera touché pour essayer de rééquilibrer tout ça donc en fait c'est ça que j'aime dans le décodage finalement c'est qu'on va toujours chercher de manière générale et bien ce symptôme il est la réponse à quoi et malheureusement il y en a de plus en plus de symptômes mais je crois aussi qu'on a de plus en plus de peur et donc faire du décodage c'est apprendre à décoder le corps et puis petit à petit à retrouver une certaine la mémoire de ses peurs pour pouvoir finalement déprogrammer et être soulagé parce qu'en fait en thérapie c'est ça qu'on va chercher à faire on va aller dans le ressenti de la peur pour transformer la mémoire donc c'est vraiment ça qui est essentiel dans la thérapie c'est que on cherche je vous l'ai expliqué donc à éviter toujours la peur j'ai peur de parler en public devant 30 personnes donc du coup je vais parler peut-être devant 3 ou 4 personnes et en fait plus je vais éviter la peur plus je vais renforcer en fait intérieurement cette peur et ça c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois mais il y a des thérapies comportementales qui vont vous pousser à vous dépasser à changer vos pensées etc mais pour moi le plus important c'est surtout d'aller déprogrammer cette peur parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont comment dire des peurs sociales des peurs qui ne sont pas vraiment des peurs où la personne est vraiment en danger donc il faut aller déprogrammer ses mémoires et donc pour déprogrammer ses mémoires la solution en tout cas une des solutions et bien c'est de bien définir cette peur de rentrer dans cette peur d'accepter de ressentir ce qui est là à l'intérieur de soi puisque de toute façon c'est là même si c'est dans même si c'est un ressenti imaginaire si c'est un ressenti futur et bien de toute façon notre corps est en contact avec cette peur donc en thérapie la solution ce sera vraiment d'accompagner les personnes à entrer dans cette fameuse peur à bien la définir et à accepter de ressentir l'émotion qu'est avec cette peur c'est à dire ok oui j'accepte de ressentir je suis séparé j'accepte de ressentir je suis pas capable j'accepte de ressentir je ne contrôle pas j'accepte de ressentir je suis pas à la hauteur j'accepte de ressentir tout ça et en acceptant de le ressentir et bien le thérapeute va accompagner la personne en l'amplifiant à retrouver à quel moment le corps a senti tout ça parce que on a évité cette peur on veut l'éviter mais en fait la mémoire corporelle est toujours là on peut mettre de côté quelquefois avec sa tête et c'est ce qui arrive dans la plupart des traumatismes on se dissocie de soi pour ne plus ressentir mais en fait la peur est toujours là la peur est mémorisée dans notre corps dans nos cellules et donc la solution pour la retrouver c'est de passer souvent par le corps d'accepter de ressentir cette fameuse peur pour pouvoir s'en libérer j'utilise une métaphore que j'aime beaucoup pour définir cela c'est c'est qu'on ne peut pas sortir d'une pièce dans laquelle on n'est pas rentré donc ça c'est intéressant c'est-à-dire je ne peux pas sortir de la peur si je ne rentre pas dans la peur ça paraît facile à dire mais c'est un véritable travail thérapeutique qu'il faut mettre en place donc c'est c'est très très important mais pour moi en tant que thérapeute je suis là pour accompagner les personnes avec bienveillance bien sûr et et avec des outils pour pouvoir aller retrouver cette mémoire transformer cette mémoire mais j'ai une croyance profonde c'est que le vrai changement en fait c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur donc je rentre dans la peur ça y est je suis dans la pièce et enfin je peux ouvrir cette porte et ça c'est très très important le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur le thérapeute n'est pas là pour ouvrir la porte c'est la personne qui elle-même va ouvrir cette porte et ça c'est quelque chose qui est pour moi très important parce que c'est la base même de la thérapie c'est rendre chaque personne libre et autonome à la fois libre ça veut dire libre d'accepter ce qui est là les émotions qui sont là et d'accepter aussi quelque chose qui est quelquefois difficile c'est d'accepter qu'on est responsable de nos pensées c'est ça qui est important c'est que on est responsable de des pensées que l'on vit encore ok des pensées que l'on a encore sur un passé qui n'existe plus donc aujourd'hui on peut revivre des instants passés pour changer cette mémoire pour changer cette pensée là aujourd'hui voilà imaginons c'est une petite fille de 3 ans qui arrive à l'école elle a l'impression que maman l'abandonne donc si maman l'abandonne c'est qu'elle n'est pas une gentille fille donc elle va tout faire dans sa vie pour être une gentille fille elle va faire pour les autres elle va être parfaite etc la problématique c'est que ça va être une obligation d'être parfaite de faire pour les autres donc à chaque fois que je vais être dans cette émotion de j'ai peur de ne pas être parfaite et bien je vais réveiller ce qu'il y a derrière c'est cette peur de ne pas être parfaite c'est si je ne suis pas parfaite maman ne va pas m'aimer maman va me laisser à l'école maman va m'abandonner aujourd'hui je peux retrouver mon passé sans changer cette mémoire car les années ont passé et je sais que maman ne m'a pas abandonné à l'école donc je peux transformer cette mémoire là et du coup je peux avoir finalement une certaine liberté et une diminution de mon stress permanent et c'est ça qui est important c'est que en fait on a tellement de peur aujourd'hui tellement tellement de peur que notre niveau de stress augmente sans cesse et plus notre niveau de stress augmente plus notre biologie a des risques et bien de mettre en route des symptômes des pathologies pour répondre à nos besoins parce que nous sommes déconnectés de ces vrais besoins de nos vrais besoins alors l'autre l'autre chose importante dans le changement de pensée dans cette peur mémorisée c'est que on a des difficultés quelquefois à changer de pensée parce que on a ce qu'on appelle ce que les thérapeutes en thérapie cognitive appellent des biais donc des déformations on a des biais cognitifs et un biais cognitif très très important qui s'appelle le biais de négativité le biais de négativité c'est important c'est ce qui fait qu'on va aussi beaucoup mémoriser finalement les peurs c'est que effectivement le biais de négativité était là au départ pour notre survie c'était je focalise mon attention sur ce qui est dangereux pour moi mais ce qui était dangereux pour moi à l'époque des cavernes c'est généralisé donc aujourd'hui mon biais en fait de danger est devenu un biais de négativité c'est-à-dire que je vais regarder autour de moi tout ce qui peut être dangereux un regard une remarque un mot une phrase tout cela peut devenir un danger et je vais focaliser mon attention dessus ce qui fait que ça va augmenter toutes les peurs que je pourrais avoir et donc en plus de ce biais de négativité et bien je vais vivre aussi quelque chose qui va être terrible c'est un biais de confirmation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai mis en place une croyance et j'observe tout ce qui est négatif et en plus je vais regarder et observer le monde à travers une espèce de prisme une espèce de paire de lunettes qui fait que je vais chercher autour de moi tout ce qui me permet de confirmer que j'ai raison de me méfier que j'ai raison d'avoir peur et ça ça va verrouiller les systèmes ça va verrouiller les systèmes parce que non seulement je ne regarde que les dangers mais en plus je regarde autour de moi tout ce qui me permet de confirmer que j'ai raison de penser ce que je pense ce qui va me maintenir dans un état de stress alors c'est pour ça que pour moi en fait la thérapie c'est vraiment une opportunité une opportunité de retrouver des instants mémorisés des mémoires pour pouvoir les transformer c'est vraiment une opportunité pour ouvrir son champ du possible alors que la peur elle elle limite le champ du possible donc pour conclure et bien travailler sur sa peur c'est arrêter de respirer peu pour ouvrir ses poumons c'est arrêter d'être voilà en train de se diminuer et d'être donc quelque chose qui n'est pas possible et d'ouvrir son champ du possible donc voilà pour ce qui est de ma présentation sur la peur il est évident que je n'ai pas abordé les peurs qui auraient demandé une conférence plus longue sur les angoisses les phobies l'anxiété etc j'ai voulu vraiment axer sur la peur sur la peur qui va être et en fonction du sens donné toucher des organes précis au niveau du corps du corps donc voilà si un jour vous êtes intéressé pour voir la peur de manière plus transversale et bien peut-être que ce sera l'occasion pour moi de donner un cours ou autre en tout cas merci de m'avoir écouté et avant peut-être de laisser la place aux questions donc j'aimerais aussi dire que dans quelques mois dans quelques jours dans quelques semaines j'aurai l'occasion dans le cadre de l'AIP DBS donc l'association internationale des praticiens en décodage biologique des symptômes dont je fais partie je suis membre du conseil d'administration et bien de présenter une conférence une conférence sur quelque chose qui aussi fait partie de quelque chose d'un phénomène un peu général la fatigue donc je vais présenter avec une personne qui est ici qui est Christelle et une autre personne qui fait partie de l'association qui s'appelle Martine donc Christelle Martine et moi l'ont présenté le 12 décembre une conférence il faudra s'inscrire par contre auprès de l'association directement c'est pas nous qui gérons c'est pas Pascal là Pascal elle gère pas ça mais c'est l'association qui gérera cette conférence sur la fatigue chronique car là aussi on a fait des choix la fatigue c'est très vaste et on va cibler cette conférence sur la fatigue chronique et puis voilà je vais donner aussi une autre conférence à la Ciotat cette fois sur les fameux schémas répétitifs de nos vies comment on s'y prend pour refaire tout le temps la même chose alors qu'on sait que ça ne nous convient pas mais comment on répète tout ça comment on s'en sort et surtout comment aussi ça impacte notre corps et puis je propose aussi pour les personnes qui sont ouvertes intéressées soit à titre personnel soit pour découvrir l'outil du décodage en tout cas une expérimentation du décodage une initiation sur une journée le 5 novembre voilà ensuite je propose bien évidemment d'autres formations ouvertes à tous comme celle sur le surpoids ou les troubles de l'alimentation en janvier mais si vous voulez plus d'informations sur ces formations vous irez directement du coup sur mon site BBG décodage BBG mes initiales pour connaître les dates de deuxième année première année etc donc je vous remercie encore une fois et puis je vais laisser Pascal ouvrir les micros et répondre à vos questions s'il y en a merci beaucoup alors si vous avez des questions alors à l'écrit il n'y en a pas pour l'instant soit que c'était très intéressant et très précis soit personne n'a rien compris je ne sais pas c'est possible non c'est pas possible donc si si vous avez des questions n'hésitez pas donc dans la en bas de votre écran vous avez un petit un petit logo qui s'appelle discussion et là si vous cliquez sur ce ce petit logo vous pouvez écrire et poser des questions donc voilà donc il y en a beaucoup qui te remercient a priori il n'y a pas de ah moi j'ai une question Lola elle a une question alors Lola comme il y a peu de questions je vais te mettre le micro mets le micro et comme ça tu poseras ta question directe vous m'entendez ? oui très bien alors coucou moi j'ai une question par rapport donc aux peurs est-ce que finalement c'est toujours en lien avec une mémoire si j'ai bien compris c'est forcément en lien avec une mémoire qu'elle soit que ce soit une mémoire réelle d'un vécu qu'on a vécu réellement ou une mémoire sociétale ou comme tu disais oui tu as raison c'est une question intéressante ça peut même mettre même être une mémoire transgénérationnelle par exemple je ne sais pas vous avez tous vécu quelque chose qui est incroyable c'est que voilà d'un seul coup il y a une grève etc on a peur de manquer d'un seul coup on fait du stock et si tu vas dans les supermarchés il manque des pâtes de l'huile comme si vraiment le truc on n'avait pas de congélateur c'est-à-dire on va chercher les choses qui dans de façon archaïque nous ont manqué à un moment donné donc on peut avoir comme ça des peurs je te donne un exemple personnel par exemple donc voilà mon père est décédé quand ma mère était enceinte de moi donc c'est une forme d'abandon en quelque sorte et moi j'ai un peu l'abandon mais ma fille qui ne l'a jamais connu elle elle le vit quand même c'est-à-dire ma fille ne connait pas l'abandon et pour autant elle est hypersensible à l'abandon c'est-à-dire que dès qu'on part c'est voilà on l'abandonne elle a cette mémoire en fait c'est aussi ça c'est non seulement mémorisé à une génération mais cette mémoire elle peut se transmettre donc quelque chose qu'on n'a pas réellement vécu pour autant on peut le vivre on peut avoir des mémoires de résistance par exemple pour la guerre on peut avoir des mémoires incroyables de mémoires de c'est dangereux de vivre incroyable avec des mémoires par exemple que j'ai pu rencontrer quelquefois où pour survivre il faut faire le mort parce que c'est la solution de survie à ce moment-là j'ai pas vécu cela mais j'ai ça à l'intérieur de moi j'ai cette mémoire-là donc quand je dis retrouver la mémoire ça peut être une mémoire dans sa propre vie mais aussi dans dans les vies de nos de nos parents ou grands-parents alors une autre question une question de Brigitte qui dit comment accompagner une personne à un examen c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de passer un examen c'est ça alors Brigitte prenez la parole bonsoir moi j'accompagne des personnes qui vont passer un examen qui vont se présenter devant un jury et je suis souvent confrontée à des personnes qui ont peur alors bon je l'ai fait réfléchir sur le type de peur mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens rapides pour ces personnes pour leur faire prendre conscience que c'est pas si dramatique que ça et que si elles ratent bon elles ratent c'est pas grave en soi elles ne sont pas mortes mais j'ai de plus en plus de personnes qui ont cette peur et de se dire mais je vais parler devant un jury j'ai jamais fait comment ça va se passer voilà donc là on est dans cette fameuse mémoire de peur sociale c'est je vais pas réellement mourir mais être jugée c'est une mort sociale et donc là il y a plusieurs façons donc il y a des façons plus cognitives mais ça c'est pas mon domaine vraiment où on va en fait d'abord regarder vraiment les risques d'accord ça c'est très très important mais ça c'est très cognitif et ce qui est important aussi de bien comprendre c'est que la peur elle est initiée par une pensée à ce moment là d'accord et que ce que j'ai dit tout à l'heure la personne elle est responsable de sa pensée donc on peut aussi lui faire la faire réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais penser d'autre mais ça c'est très cognitif sur quelles sont mes pensées etc d'accord donc très rapidement on pourrait voilà mettre en évidence que tu es responsable de penser ça et que comment dire c'est comme une une loi d'attraction aussi quelque part quand je vais penser que je vais louper je vais louper c'est aussi une espèce d'état vibratoire que par exemple si je vis je vais me faire agresser les gens sont dangereux les hommes sont dangereux je vais rencontrer des hommes dangereux j'ai ce phénomène là qui va aussi faire que ça va se passer comme ça mais ça c'est pas les thérapies que je propose les thérapies que l'on propose en décodage et l'AIPDBS regroupe l'ensemble des thérapeutes qui suivent ce style de cette thérapie c'est qu'on va au contraire aller dans la peur et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est ok accepter de ressentir cette émotion là ok j'ai un examen je vais échouer accepte de ressentir l'échec ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi et en fait il y a une mémoire biologique cette émotion je veux pas la vivre en fait il y a une partie de moi qui veut pas vivre ça donc comme je veux pas le vivre et bien je mets un système en place qui s'appelle la peur mais qui va me limiter dans mes actions et donc l'idée c'est que si j'accompagne la personne dans ce vécu intérieur et bien je peux retrouver des mémoires changer les mémoires et du coup la personne voilà va changer quelque chose en elle et en fait l'idée c'est aussi de changer comme dans le système cognitif on va travailler sur le système de pensée si on a plus la même pensée on n'aura plus la même émotion donc c'est c'est juste le moyen d'y parvenir qui va être différent voilà j'espère avoir répondu Brigitte oui ok merci mais voilà c'est 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 toute voilà c'est toute la stratégie d'accompagnement qui suivant le type de thérapie va pas être identique après il y a une personne qui dit comment arrive-t-on à cette mémoire si ce n'est pas la nôtre comme avec l'exemple de ta fille par exemple alors ça c'est un autre point important c'est en fait on on va passer par la mémoire corporelle notre notre corps a tout mémorisé vous savez j'ai j'ai vous êtes peut-être déjà passé dans la rue il y a une odeur et cette odeur elle vous réveille quelque chose vous êtes à tel endroit vous avez tel âge etc moi j'ai une odeur voilà c'est les crêpes de ma grand-mère c'est une odeur très spécifique il y a par exemple on peut avoir d'autres exemples l'autre exemple que je pourrais vous donner c'est la musique je ne sais pas si ça vous arrive mais si vous mettez nostalgie par exemple il y a une musique et d'un seul coup vous savez exactement où vous étiez à ce moment-là c'est immédiat ça se fait à l'intérieur de vous et bien c'est ça en fait l'idée c'est qu'on a vécu des choses et notre corps a mémorisé engrammé on parle nous d'encoder cette mémoire et donc on va se servir de cette mémoire corporelle émotionnelle ce qu'on appelle le ressenti qu'il faudra bien définir et que je préfère personnellement appeler le vécu intérieur le vécu émotionnel qui est associé à une sensation corporelle très spécifique et comme ça on remonte le fil de cette mémoire et on peut même traverser les générations alors il y a le guénèque qui dit c'est l'épigénétique en fait alors pas tout à fait l'épigénétique c'est un petit peu autre chose mais c'est retrouver la mémoire cellulaire la mémoire du vécu voilà c'est un peu plus complexe par rapport à l'épigénétique mais en tout cas ce qui est sûr c'est que en changeant nos émotions aujourd'hui en changeant notre vécu effectivement les études aujourd'hui montrent que l'on peut agir sur notre intérieur sur notre gène et transmettre d'autres gènes d'accord alors autre question y a-t-il un type de peur qui somatise dans les surrénales oui tout à fait alors pour savoir et je reprends mon petit schéma de tout à l'heure peut-être pour être plus plus simple qui pose cette question les surrénales alors en fait ce qui est toujours pareil pour savoir quel type de peur va être sur une partie du corps on parle et on part de la fonction physiologique biologique de la partie du corps concerné les surrénales alors il y a plein de fonctions dans les surrénales mais prenons une des fonctions principales qui est la fabrication de cortisol donc les surrénales ont une fonction principale de fabriquer du cortisol donc en fait c'est ce qu'on appelle une hormone de stress mais quel est le besoin ici ça va dépendre en fait du type de pathologie ensuite est-ce que je fais moins de cortisol plus de cortisol etc mais si je fais plus de cortisol ça veut dire que je dois agir vite aller dans tous les sens si je fais moins de cortisol ça veut dire qu'il faut que je reste sur place c'est la solution de survie c'est de rester sur place donc quelle est l'émotion qui peut être à l'origine de ça et quel est le sens qui a été donné et bien très souvent c'est des problématiques de il ne faut pas que je me trompe de chemin si je me trompe de chemin je vais être en danger donc ma solution pour être en sécurité donc mon émotion c'est waouh je me suis trompé de chemin j'ai peur de faire fausse route j'ai peur de me tromper de chemin de prendre la mauvaise décision de faire le mauvais choix etc donc la solution dans ce cas là et bien je fais moins de cortisol je bouge plus je reste sur place ou au contraire je peux faire plus de cortisol mais souvent je bouge beaucoup mais je vais nulle part je ne vais pas au bout des choses c'est l'exemple que l'on peut donner par exemple c'est par imaginons un enfant qui se perd sur la plage il va courir dans tous les sens première solution il est en hyper stress mais à un moment donné comme il s'est trompé de solution sa super solution dans ce cas là c'est de s'arrêter le besoin fondamental ça va être pour ma sécurité je reste à cet endroit là pour être sûr qu'on revienne me chercher et donc c'est des enfants qui peuvent s'endormir sur la plage alors qu'ils sont en plein stress parce que la solution de survie c'est de rester sur place ok alors autre question de Nathalie comment bien cibler sa peur sa peur principale ah ça c'est la ça c'est la plus c'est le plus difficile et c'est le plus important c'est 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 ça parce que souvent derrière une peur il y a une autre peur par exemple souvent les personnes vont arriver en disant j'ai peur de la mort ok mais derrière cette peur il y a une autre peur il y a la peur de laisser ses enfants il y a la peur de souffrir etc etc donc c'est le questionnement qui permet de trouver la peur qui est cachée derrière la peur mais nous en décodage on fonctionne dans l'autre sens on part du symptôme pour trouver cette fameuse peur comme tout à l'heure avec les surrénales je pars de la je pars de la fonction de l'organe si un organe est malade c'est peut-être qu'il y a eu une peur à un moment donné et donc pas dans la même veine de question mais comment travaille-t-on la peur de vieillir ? c'est Vanina qui pose pourtant elle est jeune comment la travaille-t-on ? qu'est-ce qui fait vraiment peur dans le fait de vieillir ? Vanina peut-être prend la parole c'est ça la vraie question c'est est-ce que j'ai peur de la déchéance est-ce que j'ai peur de la souffrance est-ce que j'ai peur de l'hépad est-ce que j'ai peur des rides est-ce que j'ai peur en fait il faut être très précis dans la peur est-ce que j'ai peur de plus séduire ? c'est ce qu'on va retrouver par exemple de façon très inconsciente dans la dans les périodes comme la ménopause par exemple qu'est-ce qui va se passer d'un seul coup ? je ne vais pas me dire j'ai peur mais à l'intérieur ça va se vivre cette peur j'ai peur de ne plus être séduisante j'ai peur et bien voilà d'être seul mes enfants s'en vont j'ai peur d'être inutile et par exemple j'ai peur si je suis inutile de ne plus avoir de valeur ce qui pourra donner par exemple de l'ostéoporose donc c'est c'est intéressant de le regarder comme ça c'est vraiment cette précision là ok après hyper sympathique ou syndrome d'épuisement ça c'est Pascal Pascal D'Assanville oui c'est Pascal D'Assanville ok alors hyper sympathique au Tony donc j'ai expliqué qu'il y avait des phases des phases de stress et des phases obligatoires de repos d'accord et donc dans certaines dont j'ai expliqué tout à l'heure une phase de 90 minutes et puis derrière une phase de 24 heures ça c'est les phases de repos naturels que l'on connait et puis il y a une grande phase qui est une phase de 6 mois comme si le corps il avait 6 mois d'énergie c'est ce qu'on retrouvera très souvent par exemple ces 6 mois là dans les burn-out c'est je mets tout en oeuvre pendant 6 mois je suis à fond on m'a donné une responsabilité en plus dans mon travail et vraiment je donne je donne mais je suis toujours 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 en stress j'ai un niveau de stress en hyper sympathique au Tony et au bout de 6 mois et c'est ça qu'on appelle un syndrome d'épuisement au bout de 6 mois mon corps il n'en peut plus mon corps il distorque mon corps il jette l'éponge il a combattu le combat a duré 6 mois et en fait mon stress et n'oubliez pas le stress à ce moment là a pour mission de me sortir du stress initial d'accord c'est ça qu'il faut bien comprendre j'ai un premier stress initial qui peut être par exemple dans le cas du travail ou bien de garder mon job de ne pas être mis à l'écart et pour par rapport à ce premier stress là je vais me mettre dans un stress supérieur pour sortir de ce stress que je ne veux pas vivre et au bout de 6 mois mon corps il dit j'ai pas trouvé la solution et donc même si le premier stress n'est pas réglé et bien d'un seul coup pouf le corps lâche et dit j'y arriverai pas mais l'émotion de stress est toujours là le corps lui il lâche il a plus d'énergie c'est ce qu'on appelle donc le syndrome d'épuisement c'est complètement comme ça et boum on n'y arrive plus donc la spécificité de syndrome d'épuisement c'est que dans le stress initial le petit requin là il y a très souvent quelque chose à l'intérieur de soi dont on se sent responsable par exemple j'aurais pas dû dire oui à mon patron c'est un cas réel d'une patiente qui s'est mis la pression après pour réussir etc alors qu'on a exigé d'elle quelque chose qui n'était pas possible mais elle a dit oui et elle se sent coupable d'avoir dit oui responsable d'avoir dit oui donc ça aussi c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à essayer de sortir de ce stress là voilà pour ce qui est du syndrome d'épuisement ok alors autre question tous les symptômes sont-ils dus à la peur de Mme Berge voilà je connais la réponse de Mme Berge Mme Berge qui pour ceux qui ne la connaissent pas est quand même présidente de cette fameuse association impérationnelle des praticiens en décodage biologique des symptômes et alors je ne sais pas si tous le sont mais beaucoup le sont c'est 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 en tout cas en tout cas la peur de ressentir l'émotion de quelque chose j'ai peur par exemple de me sentir dévalorisé j'ai peur de l'émotion que ça va réveiller à l'intérieur de moi comme la culpabilité la dévalorisation l'impuissance etc le manque je refuse en moi de sentir ça donc même et c'est ça c'est pour ça que j'ai insisté au début même nos émotions nous font peur et donc on crée d'autres peurs pour éviter de ressentir quelque chose alors nouveau message deux nouveaux messages qui sont un peu liés comment fait-on avec quelqu'un qui est hypochondriac et plus précisément moi j'ai des peurs des maladies très handicapantes chaque douleur est signe de cancer pour moi je bloque sur cette douleur toute la journée du matin au soir et en pensant à ça tout le temps je peux même accentuer cette douleur et finalement après avoir vu le médecin je n'ai rien du tout et le symptôme disparaît après est-ce que c'est possible de se créer une douleur imaginaire et alors attends et bien sûr mince je suis coincée et cette douleur et chaque semaine j'ai quelque chose de nouveau ok donc là plusieurs choses premier point l'hypocondrie donc l'hypocondrie c'est un trouble du comportement un peu spécifique qui regroupe deux grands types de peurs en décodage on a une grille de lecture spécifique de l'hypocondrie mais en clair c'est je ne peux pas faire confiance à mon corps voilà il y a d'autres hypothèses derrière mais voilà mon corps peut me lâcher et en fait comme je refuse de sentir ça je mets en place d'autres systèmes des systèmes d'alerte comme mon corps peut me lâcher et bien je suis super hyper attentive à mon corps pour vérifier que pour qu'il soit pour être en sécurité et c'est ça le piège pour être en sécurité je vais créer des douleurs pour aller vérifier que mon corps et bien je peux lui faire confiance vous voyez c'est typiquement le genre de peur qui fait que j'ai peur de vivre quelque chose de tellement fort que je crée autre chose qui est tout aussi stressant pour moi sachant que là on atteint un autre point qui s'appelle la douleur donc je crois qu'il y a Pascal Dassonville dans la salle avec qui je co-anime une formation sur la douleur et donc la douleur en fait il ne faut pas confondre douleur et nociception pour faire simple mais en tout cas la définition il n'y a douleur que parce qu'il y a interprétation par le thalamus c'est-à-dire qu'il y a des capteurs dans le corps qu'on appelle des nocicepteurs qui vont envoyer une information un influx nerveux au thalamus qui va l'interpréter et ça va redescendre sous forme de douleur donc ce thalamus c'est ce qui va transformer cet influx nerveux en aïe aïe j'ai mal ça y est aïe j'ai mal ça y est et il va y avoir l'interprétation et en fait plus je vais porter mon attention sur la douleur et plus effectivement cette douleur va augmenter mais là c'est une autre conférence sur la douleur que vous pouvez j'ai fait une conférence récemment vous pouvez aller sur vous tapez Béatrice Bourglise à Youtube et vous verrez j'ai fait une conférence sur la douleur il y a une semaine je crois ici à la Ciota que j'ai mis en ligne donc n'hésitez pas à y aller alors autre question comment faire avec une personne qui a peur du rapport sexuel alors encore une fois qu'est-ce qui fait peur dans le rapport sexuel donc ça aussi c'est un thème que j'apprécie que j'aime beaucoup c'est les relations et voilà j'ai aussi créé une formation sur le décodage des problématiques sexuelles et notamment du rapport sexuel ça dépend si c'est un homme si c'est une femme ça dépend voilà souvent il y a des mémoires des mémoires d'agression des mémoires d'hommes dangereux des mémoires etc. d'agression sexuelle qui fait que je vais stimuler cette peur-là en permanence ok autre question les réveils nocturnes sont-ils liés à la peur quand on ne peut pas se rendormir alors ça peut ça peut alors je ne sais pas s'ils sont tous liés à la peur mais en tout cas ils sont liés à des stress donc je crois Béatrice au ferreur de ma part qu'il y a une conférence en ligne sur le site de l'association justement sur les problématiques du sommeil il me semble donc je vous invite à aller voir parce que le sommeil c'est une problématique complexe qui a été abordée donc par l'association on